Bonjour à tous, c'est parti pour une nouvelle vidéo sur la culture du lin du semis à sa récolte. Alors pour nous c'est une première pour l'exploitation, c'est la première année qu'on fait du lin. Pourquoi ce choix ? Parce que le lin est beaucoup fait en Normandie, en Seine-Maritime, pour le climat et c'est une culture vraiment à forte valeur ajoutée puisque aujourd'hui le lin vaut assez cher. Donc voilà, c'est une nouvelle expérience et je vous présente ça dans cette nouvelle vidéo. Donc avant le déchômage, mon père a apporté les engrais pour le lin. Donc là, on a apporté 36 unités d'azote, 34 unités de phosphore et 78 unités de potasse. Donc voilà, il faut vraiment pas négliger les besoins du lin, puisque c'est une culture qu'on a besoin pour pousser rapidement après le semis. L'agriculture L'agriculture Sur les parcelles, le lin revient tous les 6 à 7 ans maximum. Il ne faut pas le faire plus rapprocher, sinon les sols s'épuisent et aussi ça ajoute des maladies plus fréquentes sur le lin. Une belle levée du lin, plutôt homogène. Par contre, au vu du temps, dès qu'il y a un peu de chaleur, les altises viennent, c'est les petites bêtes noires qui arrivent. Là, il y a eu un traitement insecticide de fées. Sinon, elles mangent toutes les feuilles du lin et le risque, c'est de ne plus en avoir. C'est bon. Donc ça c'est pour surveiller sa longueur. L'idéal c'est que le lin fasse à peu près 90 cm. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il s'agit d'un traitement fongicide qui est en train d'être réalisé pour lutter contre l'oïdium. Et avec un autre produit pour lutter contre l'inverse, puisqu'avec les conditions climatiques, notamment l'excès d'eau, c'est favorable à l'inverse. Si le lin verse, alors il perd en qualité et c'est plus difficile pour l'arrachage du lin. Donc à partir de la floraison, le lin arrête de pousser. Donc il a atteint sa taille maximale. Et à partir de la floraison, les graines vont se former les jours qui suivent. Et à partir de la floraison, les graines vont se former les jours qui suivent. Donc le lin est arraché là, car on considère donc qu'il est mûr. On voit qu'il est mûr quand il commence à devenir jaune, brun, au niveau des capsules, mais même au niveau des tiges. Concernant l'arrachage, on fait donc appel à une exploitation qui est équipée d'une arracheuse, puisque c'est vraiment un équipement bien spécifique et qui coûte cher. Il faut également savoir le faire, c'est tout un art, comme on dirait, pour arracher du lin. Donc ça, c'est une retourneuse à lin qu'on loue. Et donc c'est facturé au nombre d'hectares que l'on fait à la journée. La dernière parcelle qu'on avait arrachée, on a tout arraché le même jour, mais en fait il a plus 15 mm à peine une journée après. Enfin on va dire une journée après. Et du coup, la dernière parcelle arrachée, il était moins mûr et plus épais. On le retourne pour bien qu'il sèche, parce qu'il était trempé. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc là, c'est avant d'être retourné. Mais voilà, il y en a quand même été. Là, c'est une fois retourné, donc en fait il est bien vert là. Donc finalement, heureusement qu'on le retourne. Il faut qu'il fane un peu, comme on dirait. Et bon, par contre, voilà, il y a de la longueur. En fait, les nappes se croisent quasiment. Donc il ne fallait pas plus long. Sinon après, pour enrouler, et puis là même pour retourner, ça va pas. Donc là, le lendemain du retournage, on voit que le lin a déjà changé de couleur. Et bien, il était bien vert. Et là, voilà, il devient marron. Donc c'est plutôt bon signe. Donc quand on regarde, il est bien sec. Donc c'est des putes qui sèchent, qu'il ne soit plus trempé. Donc c'est parfait. Là, il annonce encore deux jours de chaleur, de beau temps. Donc il va encore faner. Donc là, on est le 19 août. On a pris 12 mm la semaine passée. Donc il y a quelques jours maintenant. 3-4 jours. Donc ça a fait vraiment du bien, puisqu'on n'avait pas du tout eu d'eau pour l'instant au mois d'août. Ou très peu. Donc pour que le lin rouisse. Donc là, il a quand même changé de couleur, on voit. Donc là, il va être retourné cette semaine. Il annonce encore de l'eau pour fin de semaine. Donc voilà, ça devrait bien avancer concernant le rouissage du lin. 23 août. Donc le lin vient d'être retourné là, dans la journée. Donc la pluie est annoncée demain. Donc il devrait bien rouir. On est le 28 août. Bon là, il est un peu tôt ce matin. Je m'en vais en fait porter les échantillons de lin à la linerie pour savoir s'il est taillable. Pour nous, il n'est pas encore assez rouillis. Mais vu qu'on avance dans les dates, si on pourrait déjà quand même en enrouler un petit peu, ça limiterait les risques. Donc l'échantillon ressemble à ça. C'est environ, enfin, on nous a dit de prendre 2 à 3 kilos de fibres, quoi. On montre que chez nos voisins du Pas-de-Calais, il est suffisant pour mobiliser plusieurs acteurs du territoire autour de la préfecture, avec un objectif à milieu. Hop, donc là, après échantillon, donc il y a une, enfin, on n'a qu'une parcelle qui va être bonne à enrouler. Et puis après, les fourrières des autres carrés. Donc là, pour vous montrer, en fait, ça, c'est le carré qui est bon à enrouler. Donc là, hop, quand on prend comme ça, voilà, la couleur est plutôt homogène. Il n'y a pas trop de défauts. Le 29 août, donc le lendemain des échantillons, c'est la mise en route de la presse, puisqu'en fait, c'est une presse neuve. Le 29 août, c'est un peu plus de défauts. Là, normalement, là, il a la sujette. Là, il est à son juveur. Ouais. Mais pourquoi il va trop loin ? Je ne sais pas. Mais tu as fait quoi, là ? C'est la merde. Là, je veux dire, c'est un default. C'est quoi, ça ? C'est quand tu changes ton programme, tu fais un default, après, tu repas libre ton bouton de la tête. Comme tout à l'heure, on l'a fait. Il a remarché. Ah là, c'est le carré, là. Ah non, là, c'est le carré. Le carré, moi, j'ai déjà pris le premier coup. Là, il a fait un default, là. Là, on va réessayer un ballot, là. Là, on va réessayer un ballot, là. Je commence, je commence, je commence, je commence à faire la Hajian. C'est pas quella, ah non. Je commence, je commence, je commence. J'aime, c'est pas, c'est pas. Je commence. ёмre pour la semaine, c'est pas. C'est pas l'un des déchets ? C'est pas, c'est pas. D'un des déchets ? Je commence, c'est pas la sail. Tenement, tu vas, c'est pas... C'est pas, c'est pas un déchets ? Donc là en fait c'est une souleveuse qui sert comme son nom l'indique à soulever le lin pour qu'il sèche plus vite, ça l'aère un peu et ça le décolle du sol. Sous-titrage ST' 501 Là en fait pour identifier la variété, la parcelle, etc. on doit mettre des étiquettes de couleurs par parcelle. Donc là on a dit voilà cette parcelle là ce sera des étiquettes orange. Donc on met les étiquettes et puis c'est pour se retrouver au moment du chargement du lin en fait, à quoi ça correspond. Merci. 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 Por supuesto. Merci. 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 Il nous a dit de tout enrouler. Pour pouvoir le faire, on a fait appel à l'entrepreneur avec qui on fait aussi l'arrachage et le retournage. Ils viennent à deux automoteurs pour tout enrouler. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501